Moi, je pense qu'il pourrait y avoir ici 80 personnes minimum autour de moi qui se rappellent d'Henriette de Sainte-Justine. Ça va faire 18 ans bientôt. C'est mon deuxième enfant, Emmanuel, un garçon. Quand on est revenu à la maison après l'accouchement, Emmanuel a fait une apnée dans mes bancs. Je l'ai renversé, puis là, j'ai constaté qu'il ne respirait pas. Il était blanc, un peu bleuté. On l'a massé, on a appelé le 911. Et donc, je me suis retrouvée aux soins intermédiaires à Sainte-Justine. Et là, j'ai rencontré une personne qui a été très, très importante dans ma vie, qui s'appelle Henriette. Et que j'ai encore la chance d'avoir tout fait de moi. Allô? Salut! Le chimie s'est fait assez vite. Geneviève, c'est une femme extraordinaire. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup, puis elle m'apporte beaucoup dans ma vie. Le souvenir que j'ai beaucoup, c'est la main tendue d'Henriette, en fait. Je trouve que c'est quelqu'un qui faisait extrêmement bien son métier. C'est prendre soin des enfants, les encadrer, les premiers soins, les faire boire. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour Henriette, parce qu'elle en a vu beaucoup. Et elle a gardé sa passion, c'est ce qu'elle voulait faire quand elle était toute jeune. Je pense qu'on ne le choisit pas, je pense qu'on l'a en nous. J'étais toute petite, puis je voulais toujours travailler avec les enfants. Je prends beaucoup de patience, puis beaucoup d'amour, je pense aussi. C'est comme si on m'avait arraché un morceau de moi, parce qu'il venait de sortir de mon corps. Et je ne savais pas ce qu'il y avait. Comme j'avais eu un autre enfant, je savais que ce n'était pas normal du tout. Puis là, tu te dis, quand est-ce qu'on va savoir ce que c'est? Quand est-ce qu'on va reprendre un certain contrôle de ça? Je veux retourner chez moi avec mon bébé, c'est tout ce que tu as envie. Et le système est extraordinaire, ça fonctionne, les instruments sont là, les médecins sont spécialisés. Mais ça prend un lien de quelqu'un qui t'explique ce qui se passe. C'est Henriette qui m'a donné ça. Et ça, j'étais là à voter pour toujours. Elle était démolie, je pense que c'est le mot qu'on peut dire. Elle était démolie pour vraiment garder une carapace. On va se cacher d'une toilette, puis on pleure. On est à la maison, des fois, bien là, ça déborde. C'est les grandes épreuves dans la vie, puis le lien de confiance, il est très important. On est là pour le réconforter. C'est difficile des fois, parce que les parents, on ne pense pas qu'on soit capable de faire des farces avec les parents d'un enfant malade. C'est sûr qu'on a eu des beaux rires, des fourrées au plus tôt. Il y a toujours des très, très beaux moments, même dans les périodes les plus noires qu'on traverse. Ils revenaient me voir souvent, les parents. J'en ai même une qui m'a appelée l'année passée. Ça faisait 25 ans, je n'avais pas de nouvelles. Ça se souvenait de moi. Ça, ça fait chaud quand même. Aujourd'hui, Emmanuel, c'est un beau grand garçon de six pieds, il n'est pas plus beau. Il est bien trop beau. Henriette, aujourd'hui, je pense que c'est la grand-maman choisie de mes enfants. La Geneviève m'invite souvent pour aller stupper, comme à Noël, à la fête des enfants et tout ça. Et moi, c'est devenu mon amie Henriette. J'aime sa curiosité, son audace, son bon sens, son humour et puis sa tendresse aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada